Dimanche 9 juin, Emmanuel Macron a pris tout le monde de court en annonçant la dissolution de la Chambre basse du Parlement. Une décision qui n'aurait pas manqué de secouer Yael Brown-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, comme l'a rapporté Politico. Les Français de nouveau appelaient aux urnes. Dimanche 9 juin, en réaction à la victoire écrasante du Rassemblement national lors des élections européennes, Emmanuel Macron a fait une grande annonce à ses concitoyens. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Et d'ajouter, je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le 1er tour et le 7 juillet pour le 2nd. Une décision largement commentée par l'ensemble de l'échiquier politique et qui n'aurait pas manqué de déboussolé Yael Brown-Pivet, comme l'a rapporté Politico lundi 10 juin. Selon Pauline de Saint-Rémy, journaliste pour le média politique, la présidente de l'Assemblée nationale n'aurait pas vu venir ce séisme dans l'hémicycle. Yael Brown-Pivet, pas consulté en amont par le président sur la dissolution, était fâché et lui a fait savoir. Peu de temps avant de prendre la parole en direct de l'Élysée, lors d'une réunion de crise avec quelques-uns de ses proches collaborateurs, le président de la République aurait d'ailleurs été interpellé par l'épouse de Vianney Pivet. Selon nos confrères, celle-ci aurait alors demandé « un tête-à-tête » avec Emmanuel Macron puisque le président de la République a le devoir de « consulter les présidents des deux chambres » avant de prononcer la dissolution de l'Assemblée. Dissolution de l'Assemblée, il y avait un autre chemin, estime Yael Brown-Pivet. Lundi 10 juin, Thomas Soto a reçu Yael Brown-Pivet sur le plateau des 4 vérités, rendez-vous politique de Télématin, France 2. Lors de son intervention, la femme politique de 53 ans est revenue sur la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée nationale. « Il y avait un autre chemin, celui d'une coalition. Le président a estimé en conscience que ce chemin n'existait pas. Je prends acte de cette décision, a-t-elle ainsi constaté auprès de nos confrères. Et d'enfoncer le clou, je suis une fervente partisane des accords, des recherches de compromis et de consensus. La faiblesse, c'est de ne pas avoir réussi à engager le pays sur cette voie de la coopération des différents partis. C'était l'essence même du dépassement qui a été imaginé en 2017 par le président de la République. Force est de constater qu'on n'a pas réussi cela, mais je pense qu'il n'est pas trop tard.